Musique 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 Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien Si tu ne me connais pas, je suis un directeur artistique qui réagé des clips de K-pop Mais c'est parfois de la pop en chinois ou en japonais Aujourd'hui on va parler de K&K Un groupe dont j'ai déjà parlé sur la chaîne Avec Lonely Night je crois Je me souviens que je n'avais pas super apprécié la chanson Enfin je n'avais pas été entre guillemets Transporté par le titre J'avais bien aimé le refrain Mais je trouvais que le reste était un peu Enfin ce n'était pas mon délire tout simplement Je me souviens que je n'étais pas hyper emballé Mais je me suis dit qu'on va voir ce qu'ils vont faire avec Sunset Qui est leur tout nouveau comeback Donc sans plus attendre, comme d'habitude Ce sera à mon avis à la première écoute Si j'aime bien je dirai pourquoi Et si je n'aime pas je dirai pourquoi aussi Sache que mon avis n'est jamais fixé et qu'il peut toujours évoluer par après Allez c'est parti, let's do it 3, 2, 1 Pew D'ailleurs ça fait un moment qu'ils ne sont pas revenus Je pense que c'était en janvier leur comeback Le premier Lonely night Déjà là c'est super beau Rien que cette scène là elle est meilleure que tout le clip de Lonely night Et la chanson elle est hyper intéressante aussi Wow ça me fait vachement penser à SF9 avec Now or Never Je ne sais pas comment les gens vont apprécier ce truc là En vrai c'est super différent Ce que je trouve super bien Mais bon les fans de Kpop ils aiment bien un style Et si tu ne fais pas ce style là c'est un peu compliqué de leur performance Et ça c'est vraiment risqué quoi Et c'est super bien filmé aussi Je ne suis pas super fan des fesses de sacs poubelles qui vendent Enfin je ne sais pas comment dire sur plastique Mais putain ça c'était super beau comme effet visuel Par contre c'est super bien la lumière qui vient du haut là Un peu orangé C'est l'orange c'est la coopéranteur du bleu Donc comme ils sont dans un setup bleu c'est pas mal Il y a des super bons effets de vidéo Je n'aimerais pas te parler mais il y a plein de trucs qui se passent quoi On va voir le refrain maintenant Ouais en fait c'est juste une reprise du beat de fond quoi Mais c'est pas mal en vrai C'est le genre de truc que tu peux entendre genre dans un bar gay le soir Quand il met des trucs un peu genre house etc Ouais le refrain est super bien placé Le refrain le rap est super bien placé Et je ne sais pas qui s'est occupé de filmer Mais c'est une personne qui sait gérer la colorimétrie Parce qu'il utilise des couleurs hyper trash Et c'est pas saturé à l'écran donc il a super bien géré ça C'est le nombre de groupes qui utilisent des couleurs de ouf Et puis tu vois que c'est saturé que ça bave Il y en a 300 000 C'est chouette ce mouvement de choré là C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ils vont aimer ça Est-ce que les internationaux vont aimer ça Summer Non Spring Summer Collection Bon et bien c'était K&K avec Sunset Comme quoi j'avais pas super aimé Lonely Night À part le refrain Et là j'ai tout aimé de Sunset Vraiment il n'y a pas un truc que j'ai pas aimé Alors j'ai quand même des petits trucs à dire Qui sont on va dire plus du côté négatif Et je vais en parler tout de suite Juste c'est clair que c'est juste des belles scènes mises les unes à côté des autres Et il se passe rien d'autre dans ce clip Mais je trouve que par rapport au mood de la chanson Par rapport au style de la chanson Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je critique souvent Quand je trouve que c'est juste des belles scènes et qu'il se passe rien Mais je trouve que là ça passe Parce que vraiment le mood du truc Il est parfait pour ça en fait Je vois que l'album c'est Spring Summer Collection Spring Summer c'est comme printemps, été, automne, hiver Enfin vous avez compris les trucs de mode quoi Et c'est vrai que ce truc ça faisait très aussi mode en fait Il y avait je sais plus quel clip qui faisait ça récemment Celui de Baekhyun avec un village Un village Mais là c'est un peu dans le même mood en fait je trouve Ça m'a aussi fait penser à Focus La subunit de GOT7 Qui s'appelait Just Two Moi perso c'est un style que j'aime bien La chanson m'a aussi fait énormément penser à la chanson de SF9 Now or Never Qui est vraiment une chanson que j'adore J'aimerais que SF9 garde ce style tout le temps Mais bon il aime bien changer un peu de temps en temps Mais voilà pour reparler de Kenke Je trouve que c'est super risqué ce truc Moi Verso c'est vraiment dans le genre de chanson que j'aime C'est vraiment les couleurs J'adore tout ce qui est coloré Ça se voit J'aime bien tout ce qui est coloré Je trouve que ce clip était juste méga beau Il y avait des effets de vidéos Qui pour une fois étaient pas inutiles Souvent c'était vraiment des effets pour dire de mettre des effets Et ça me saoule Et là c'est juste trop beau Enfin alors c'était super beau Enfin bon voilà J'ai beaucoup aimé Ma seule peur pour le groupe C'est comment les gens vont accueillir ce titre Je pense qu'il y a plein de gens qui vont se dire Putain ça sonne pas du tout K-pop Ça sonne pas comme un titre de K-pop que j'écouterais d'habitude Et j'ai peur que les gens ne leur donnent pas assez d'attention avec ce titre Alors que bon selon moi ils le méritent Après je pense qu'il y a des gens qui vont pas du tout aimer Mais bon voilà Alors dégo les couleurs Vraiment c'était grave stylé je trouve Et donc je sais pas quoi dire d'autre En vrai j'étais vraiment charmé par ce titre Et bon comme quoi ça dépend des titres qu'on donne aux idols Comme je le répète encore une fois Lonely Night j'étais pas super convaincu Et là avec Sunset je trouve que c'est un style qui devrait suivre mais de ouf quoi Ils devraient pousser ça à fond Prendre un producteur qui fait peut-être plus de la pop Pour essayer de mettre une espèce de gros refrain des familles dedans Et là franchement ils ont un tube quoi Genre tu mélanges Sunset avec un espèce de gros refrain Et là t'as un tube de ouf qui pourrait les faire exploser quoi A voir ce que va faire l'agence après A mon avis elle va leur faire changer de style Parce que je pense qu'elle aime bien tourner un peu Mais à voir Si c'était moi en tout cas je garderai ce style là Mais je le pousserai encore plus loin Bon toi donne moi ton avis Dis moi ce que t'as pensé de Sunset de K&K Est-ce que toi aussi t'as été un peu étonné par le style un peu étrange Mais très très bon selon moi de Sunset Tout ça tu peux le mettre dans la communauté du paraplu C'est à dire les commentaires sur Youtube Mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino Et sur Swing Tu me suis si t'en as envie Uniquement si t'en as envie Mets un petit follow abonné En plus c'est très sympa Merci ça fait plaisir Bisous N'oublie pas de voter Ok Charles de la semaine C'est un classement musicon Que je fais chaque semaine Dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés Pour voter tu as le lien en description de cette vidéo Et pour voir à quoi ça ressemble je te le mets juste ici En tout cas pour moi ce sera tout Pour cette vidéo réaction On se dit à la prochaine Bye 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 Annyeong Bye 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 bye